Arroseurs arrosés, deux vieilles copines, deux artistes, deux vieilles femmes artistes, deux vieilles artistes femmes, deux artistes femmes vieilles, voilà. Oui parce qu'en fait le début de l'histoire c'est une grosse rigolade. C'est Marie qui débarque chez moi parce qu'elle boire un café et elle doit participer à une expo collectée avec un thème qui n'inspire pas du tout et je lui demande quel est le thème et puis je commence à sortir tous mes dictionnaires et on trouve plein d'idées, on se marre beaucoup. Et puis à la fin de la discussion elle me dit tu ne veux pas le faire avec moi, tu vas aller. Mais vraiment on était complètement dans le jeu de le partage, le rire et puis voilà. Et puis on en a fait une autre et puis encore une autre et puis encore une autre. Et de faux rire en faux rire on avance. Le rire c'est un outil exactement comme la broderie ou le collage, enfin peu importe. C'est un outil pour pouvoir dire des choses. Le rire est la poésie. Alors on travaille ensemble depuis 2006. 12 ans. 12 ans. Moi j'ai un parcours artistique chaotique mais je suis maintenant sculpteur. Moi j'ai travaillé longtemps dans la pub comme directrice artistique. Ensuite je me suis formée à la psychothérapie. Donc j'éclaisse aussi en tant que psychothérapeute et j'ai des activités de création artistique personnelles en dehors d'arroseurs. Là on est à un moment où on découvre la vieillesse. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie elle a fait un bon avant quand même fabuleux. Et que quand on se retrouve ménopausé, on a devant nous 30 ans. Au moins. Au moins. Espérons. En tout cas 20 en bonne santé. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ? On a retrouvé un graphique des âges de la femme du 19e siècle. Donc elle monte, donc elle est petite fille, elle monte, elle devient femme, elle se marie, je punk. Elle arrive en haut, hop, elle n'est plus une femme. C'est quoi le truc ? C'est ça. Elle n'est plus une femme donc elle a la ménopause et après, poing, dégringolade. Après c'est la religion. Voilà, il ne lui reste que le curé quoi, pour être heureux. Donc c'est une mine là, cette histoire de vieillissement, ça aborde tout. Et puis l'image du corps. L'image du corps, oui. C'est vraiment aller à l'encontre du jeunisme ambiant dans cette société. Qu'est-ce que c'est cette société ? Ou bien vieillir, c'est rester jeune. On s'est dit que le temps de la vieillesse, c'est vraiment un temps merveilleux de plénitude, parce qu'on a emmagasiné énormément de matériel à l'intérieur de nous-mêmes et que là, on en jouit enfin de ça. Et on a aussi des témoignages de femmes qui à la ménopause sont enfin libérées de ces foutues règles et de tout cet aspect de fertilité, de contraception, de tout ça. Tu es tranquille après, tu peux avoir une sexualité heureuse, pleine, sans aucune contrainte de rien et sans aucune angoisse de rien. Mais voilà, ça c'est notre travail, c'est ça. Depuis qu'on travaille ensemble avec Brigitte, ça m'oblige, moi, mon expérience dans cet échange, c'est que je suis, je vais voir, on reste souvent dans sa zone de confort. Donc là, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort, d'aller enquêter, observer, apprendre, entendre des choses que, personnellement, vers lesquelles je ne serais pas allée. Et ça m'enrichit énormément, énormément cet échange. C'est propre de l'intelligence collective. Oui. Ah ouais, à deux, on est... Parce qu'une femme seule, quand même, c'est pas... Mais deux femmes, c'est bien. Je pense qu'on arrive à un bon niveau. À accepter de ne pas être un homme jeune de 30 ans, bancable. Arroseurs arrosés n'étant pas une entité sexuée immédiatement, on n'envisage pas immédiatement qui ça peut être derrière. Il y a pas mal de personnes qui ont pensé que ce travail, qui est d'une grande qualité, est évidemment un travail masculin. C'est parti pour 23 minutes, la partie lautée et la partie cinquoise se dit même. Mais c'est pratique. Sous-titrage ST' 501 Merci.